Pour certaines personnes, la rébellion de l'esclave romain Spartacus est considérée comme étant la rébellion la plus connue de l'histoire. Or, si on s'intéresse à d'autres sphères, et plus particulièrement à la sphère africaine et afrodescendante, on remarquera qu'il y a eu des rébellions d'esclaves noirs, et la meilleure réussite est la rébellion haïtienne. L'objectif de cette vidéo est de vous parler de 6 rébellions d'esclaves noirs. Attention, dans cette vidéo, il ne s'agira pas de faire un classement du premier au dernier, mais de parler de 6 rébellions parmi tant d'autres. N'oubliez pas de vous abonner et de activer la cloche de notification. La rébellion de Zange Bien avant que les esclaves africains ne soient amenés en Amérique du Nord, ils ont incité une rébellion au Moyen-Orient et se sont affrontés avec un empire. L'insurrection a commencé en 869 après Jésus-Christ, lorsque les esclaves-anges, un terme arabe utilisé pour décrire les Africains de l'Est, se sont joint à un révolutionnaire arabe nommé Ali bin Mohamed, et se sont soulevés contre le califat abbassite. Stimulés par des promesses de terre et de liberté, les anges ont commencé à mener des raids nocturnes sur les villes voisines, afin de saisir les fournitures et de libérer d'autres esclaves. Ce qui a commencé comme une humble révolte, s'est lentement transformé en une révolution à grande échelle qui a duré 15 ans. Les esclaves, les bédouins et les serfs se sont tous joints aux rebelles, qui, à leur apogée, étaient censés être plus de 500 000. Ces révolutionnaires ont même amassé une marine et contrôlé jusqu'à 6 villes, fortifiées dans l'Irak d'aujourd'hui. La rébellion de Zange prendrait fin au début des années 880, après la mobilisation et la conquête de la capitale rebelle par l'armée abbassite. Ali bin Mohamed a été tué dans la bataille, mais de nombreux anges ont été épargnés et ont même été invités à rejoindre l'armée abbassite. La révolution haïtienne La révolution haïtienne a commencé comme une révolte d'esclaves et s'est terminée par la fondation d'un État indépendant. Dans la nuit du 14 août 1791, au Bois Caïman, les esclaves organisèrent une cérémonie vaudou pour un grand nombre d'entre eux. Celui qu'on nommait Boukman ordonna alors un soulèvement général qui eut lieu la nuit du 21 au 22 août. On estime ce soulèvement à une dizaine de jours et à la fin du soulèvement, on décompte des milliers de morts parmi les blancs. D'autre part, des sucreries et des caféières furent brûlées. Boukman périt au combat à la tête de ses troupes. D'autres chefs succédèrent à Boukman. On peut citer par exemple les lieutenants Jean-François Papillon, Biasou, Toussaint-L'Ouverture et Jean-Jacques de Salines. A la suite de l'abolition de l'esclavage de 1794, Toussaint-L'Ouverture parviendra à chasser les anglais de l'île et commencera à gouverner. Napoléon Bonaparte rétablira l'esclavage et fera capturer par traîtrise Toussaint-L'Ouverture. Sous les ordres de Charles-Victoire-Emmanuel-Leclerc, 23 000 soldats tenteront de reprendre le contrôle de l'île. Les troupes françaises seront décimées. Malgré un renfort de 10 000 hommes, les troupes françaises seront réduites à 2 000 soldats retranchés à Fort Vertière. Dirigée par Jean-Jacques de Salines en 1803, les anciens esclaves vaincront les forces françaises à la bataille de Vertière. Cette bataille opposera les troupes commandées par le général de Rochambeau, envoyé par Napoléon, à celle de Jean-Jacques de Salines. La résistance des troupes menées par de Salines et de la brigade, commandée par François Capoy, mèneront à la victoire finale et obligeront Rochambeau à capituler. L'île sera proclamée indépendante de la France officiellement le 1er janvier 1804 par l'acte de l'indépendance de la république d'Haïti, lue par de Salines au conaïf. Haïti deviendra alors la première république noire au monde et sera aussi vue aux yeux du monde comme étant le seul soulèvement d'esclaves de l'histoire à se terminer par la fondation d'un nouveau pays. Ce soulèvement finira par inspirer d'innombrables autres révoltes à travers les Etats-Unis et les Caraïbes. L'indépendance d'Haïti ne sera pas sans conséquences. En effet, lors de la seconde restauration, le royaume de France ne reconnaîtra pas cette indépendance acquise contre la république française. Ainsi, en 1826, le roi Charles X réclamera à Haïti une indemnité de 150 millions de francs or. En 1838, cette dette sera allégée par le roi Louis-Philippe à 98 millions de francs et fut intégralement versée à la France en 1883. Cependant, le paiement des intérêts de la dette contractée cessera en 1952. La rébellion de Nat Turner L'une des révoltes d'esclaves les plus célèbres de l'histoire américaine a eu lieu en 1831, lorsque Nat Turner a mené un soulèvement sanglant dans le comté de St. Antum, en Virginie. Turner était profondément religieux et a planifié sa rébellion après avoir eu des visions prophétiques lui ordonnant de gagner sa liberté par la force. Le 21 août 1831, Turner et ses complices ont tué leur maître blanc alors qu'ils dormaient. De là, le petit groupe d'environ 70 esclaves s'est déplacé de maison en maison, tuant finalement plus de 50 plans avec des gourdins, des couteaux et des mousquets. Il a fallu une milice pour réprimer la rébellion. Turner et 55 autres esclaves ont été capturés puis exécutés par l'État. Malheureusement, l'hystérie a balayé la région à la suite de la révolte de Nat Turner et jusqu'à 200 esclaves ont finalement été tués par des foules et des milices blanches. La rébellion a également déclenché une série de restrictions oppressives sur les populations esclaves. L'intelligence de Turner était perçue comme un facteur majeur de sa révolte. Ainsi, plusieurs États ont adopté des lois interdisant d'apprendre aux Noirs à lire ou à écrire. L'insurrection de Saint-Jean de 1733. Elle est considérée comme étant l'une des premières révoltes d'esclaves en Amérique du Nord par laquelle un groupe d'esclaves africains a réussi à conquérir efficacement l'île danoise de Saint-Jean. A l'époque, la plupart des esclaves de Saint-Jeans faisaient partie des Akkans, un peuple qu'on retrouve aujourd'hui en grande majorité au Ghana. En proie à des maladies généralisées et à des lois esclavagistes sévères, en novembre 1733, un groupe d'Akkans de Ouran commença à comploter contre leur maître danois. La rébellion a commencé lorsqu'un groupe d'esclaves a utilisé des armes de contrebonde pour tuer plusieurs soldats danois. 150 autres conspirateurs ont rapidement convergé vers les autres plantations de l'île, tuant plusieurs coulons blancs et prenant finalement le commande-bond de la majeure partie de Saint-Jean. Les esclaves prévoyaient de revendiquer l'île et ses précieuses terres agricoles comme les leurs. Mais leur liberté a finalement été de courte durée, car en mai 1734, plusieurs centaines de soldats français arrivèrent et réprimèrent violemment les rébellions. Ce n'est qu'en 1848 que l'esclavage fut définitivement aboli dans les Antilles danoises. La guerre baptiste Elle a commencé comme une manifestation pacifique. La guerre baptiste de la Jamaïque s'est terminée par un soulèvement sanglant et par la mort de plus de 600 esclaves. Inspirée par les mouvements abolitionnistes en Grande-Bretagne, le jour de Noël 1831, plusieurs milliers d'esclaves jamaïcains se sont mis en grève générale. Sous la direction d'un prédicateur baptiste et d'un esclave nommé Samuel Sharp, des esclaves ont juré de ne pas retourner au travail tant qu'ils n'auraient pas obtenu les libertés fondamentales et un salaire décent. Lorsque des rumeurs se sont répandues selon lesquelles les colons britanniques prévoyaient de briser la grève par la force, la manifestation s'est transformée en une rébellion pure et simple et est devenue le plus grand soulèvement d'esclaves de l'histoire des Antilles britanniques. Les esclaves ont brûlé et pillé des plantations pendant plusieurs jours causant finalement près de 1,1 million de dollars de dégâts matériels. Le bilan humain a été bien plus lourd. En effet, au moment où l'armée coloniale britannique s'est mobilisée et a réprimé la récolte, près de 300 esclaves et près de 14 blancs avaient été tués. 300 autres esclaves ont ensuite été pendus pour leur implication dans le soulèvement. Malgré cet échec, les effets de la guerre baptiste sont finalement fait sentir de l'autre côté de l'Atlantique car le parlement britannique a adopté une loi visant à abolir définitivement l'esclavage au sein de l'Empire britannique. La résistance de Zumbi, roi congolais du Brésil. Ici, nous allons être brefs car nous avons fait une vidéo sur Zumbi et sa résistance. Vous pouvez aller regarder la vidéo en question. Fils de Sabina, petite fille d'un roi du Congo, Zumbi, né libre en 1655 à Macao, capitale de Quilombo. En 1675, Zumbi n'a que 20 ans quand il réalise son premier fait d'armes. Il combattra et forcera les portugais à se retirer de Quilombo. En 1694, après près de 20 ans de résistance, Zumbi fait face à l'assaut final des portugais. Macao, la capitale de Quilombo, entourée de trois murs de palissades défendues par 600 guerriers armés chacun, finit par tomber. Zumbi parvient à s'enfuir et échappe aux portugais pendant un an. Un de ces hommes sera arrêté et avouera, après torture, où il se trouve. Le roi africain est pris et décapité le 20 novembre 1695. Sa tête sera exposée et ça sera la fin de Zumbi, après 95 ans d'existence et de résistance exceptionnelle contre les armées coloniales. Zumbi, après sa mort, est resté l'emblème d'une liberté pour laquelle il fallait lutter. Les africains brésiliens vénèrent jusqu'à présent le roi africain comme leur ancêtre le plus glorieux. Il reste une icône de la résistance anti-esclavagiste et anti-colonialiste et un héros pour la communauté afro-brésilienne, le Brésil et l'Amérique latine en général. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Pour les plus motivés, vous trouverez en barre d'infos les références bibliographiques. Si vous connaissez d'autres rébellions, n'hésitez pas à partager avec nous. On pourra éventuellement faire une partie d'eux si vous le souhaitez. Portez-vous bien et à bientôt.